93.5 — Toutes les caméras ont eu la possibilité de le filmer, Ali Bongo, dont on disait être décédé pour certains. On a dit qu'Ali Bongo n'était pas capable de sortir en public. On ne pouvait pas le voir communier avec la population. Il est donc ce week-end apparu et a parlé aux populations. On est donc tous fixés à propos de la santé du chef de l'État. Ceux qui l'ont vu, ceux qui ne l'ont pas vu également et qui ont pu voir les vidéos se sont rendus compte qu'Ali Bongo était bel et bien présent au stade de Nzarayon. Depuis le début de la tournée de Brice Lacruche à Lianga, on constate que finalement la véritable opposition d'Ali Bongo se trouve autour de lui. C'est son entourage. Les problèmes auxquels il a été confronté, entre autres la non-réalisation de ses projets, relèvent d'une tromperie de ses propres collaborateurs. Désormais, Ali Bongo a les yeux ouverts et, comme l'a dit son directeur de cabinet, à l'avenir, celui qui boude, bouge. Qu'est-ce que tout cela vous inspire ? Un auditeur est déjà au bout du fil. Allô ? Oui, allô, c'est l'homme de Chibanga. Bonjour, l'homme de Chibanga. Vous êtes le premier auditeur de cette émission. Ah, ça fait plaisir d'être le premier. Bon, écoutez, ce qui me tue le pigne, c'est le sujet que vous venez d'évoquer. On est d'accord, l'homme est vivant. Mais est-ce que l'homme a toutes ses capacités intellectuelles ? Là, il y a la grande question. Parce que c'est bien beau. OK, il est vivant, on est d'accord. Ça confirme, ça lève les doutes. Ça, on est d'accord. Mais après, moi, je me pose la question. Alors, si on veut nous faire quoi ? On est sûr que M. le Président a retrouvé toute sa capacité intellectuelle. Il est capable de gouverner. Et c'est simple. On nous fait un débat, un plateau spécial. Et puis, il s'exprime. Les réalistes qui répondent les questions, ils répondent. Et je pense que là, ça va lever la lutte à la tête des Gabonais. Le lutte à la tête des Gabonais. Parce que si c'est juste une petite apparition comme ça, pour venir dire, je veux bien, je suis là, je reste là. Bon, écoutez, on n'allait pas le lutte à la tête des Gabonais, pour ma part. Donc, s'il veut vraiment l'issue que le lutte, il n'y a qu'à faire un plateau spécial à la vue des journalistes. Et il répond aux questions. Et voilà. Et là, on sera fixé sur son état de santé. Allez, merci, je reviendrai. Merci. 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 Pas de combien d'années ? Il a passé à l'avant-connaire, on dit qu'il a la capacité de gouverner. Oui, Monsieur Patron, on ne refuse ça. Le jour du juge l'a dit hier, le jour de 2009, c'est du coup 2009, Monsieur Patron. Pour la même précise, c'est la question de s'allumé, c'est de nous. Après, quand il est pitté, c'est la place, Monsieur Patron. Vous pouvez être sérieux, Monsieur Patron. Quand vous dites que vous avez la capacité de gouverner, les gens qui n'ont pas vu, les gens qui ont essayé de faire les moines, il est là maintenant bien beau, Monsieur Patron. j'ai même été depuis 2 minutes. Il m'a dit j'ai peur, oui, c'est pas cru. Vous voyez comment vous prenez un peu par me pour rentrer en... Lui, monsieur, c'est élevé que j'ai eu les travaux de son passé depuis 2 minutes. Je ne sais pas cru, monsieur. Je ne sais pas cru. Allez-y un peu voir. Mais on s'en va à l'intérieur, à l'intérieur du Stade, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur Simon Dovendo. Il y a un auditeur en ligne. Allô ? Allô, bonjour, M. Patrick. Bonjour, M. Stade. Oui, oui. OK. Bon, moi, ce qui fait dur l'upide ce matin, c'est la réunion qu'il y a eu il y a quelques jours entre le sélectionneur national et le nouveau directeur de l'ONDS, l'Office National de Développement du Sport. Bon, je me pose quand même quelques questions. Je ne sais pas trop, qui a engagé le sélectionneur national ? Est-ce la fédération ou alors cette nouvelle entité-là ? Parce que, que je sache, elle a été créée il y a quelques mois, je pense au mois de mai, comme ça. Donc, qui est le responsable, en fait, du sélectionneur national ? Parce que quand ce directeur général se permet de convoquer le directeur pour lui rappeler les objectifs qui lui ont été attribués, je pense qu'il le fait quand même en tant qu'autorité. Mais, qui est le véritable responsable ? Est-ce le président de la fédération ou l'Office National de Développement du Sport ? Parce que quand je regarde un peu comment ça se fait dans les grandes nations du football, je pense que le sélectionneur, il est géré par la fédération du football. Et ça, ça permet d'avoir une meilleure liste des choses. Je pense que quand on a eu le débat il y a quelques jours, vous demandiez personnellement comment faire pour que les choses marchent. Eh bien, pour que les choses marchent, il faut que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas trop d'intervenants dans un sujet. Je ne sais pas trop aussi quel a été le bilan des anciennes entités qui étaient là, parce que, que je sache, il y avait la CNOGEMSENI qui était là, le Fonds National du Développement du Sport. Il y avait également la NAGES, dont les missions étaient le développement du sport, la promotion de la culture, mais également la gestion des structures hôtelières qui ont été construites pour l'organisation de la TAM 2012, mais également celle de 2017. Les missions de l'ONDS sont les mêmes. Quelles ont d'abord été les différents bilans de ces structures, de ces entités-là ? On n'en sait rien. Et aujourd'hui, on parle de restrictions budgétaires. On se permet encore de créer une nouvelle entité, bien que les trois autres aient été supprimés. Donc on crée une autre entité, dont on ne saura même pas d'ici quelques années quel aura été le bilan. Et surtout que le développement du sport n'est même pas une réalité dans notre pays. Parce que quand on parle du développement du sport, en amont, il y a la formation. Donc, vous parlez du football simplement, les championnats de jeunes n'existent pas dans notre pays. Ça n'existe pas. Donc pourquoi, aujourd'hui, créer encore une telle entité et qui viendrait encore s'éveiller les pinceaux avec la fédération ? Pourquoi ? Si tant est qu'on veut bien, le développement de notre sport et de notre football en particulier. Moi, je voudrais un peu comprendre en fait. D'accord. Voilà, je suis à l'écoute. Merci beaucoup. Il y a un autre auditeur également. Allô ? Bonjour. Bonjour. Monsieur Moussopou, on ne vous entend pas très bien, s'il vous plaît. Allô ? Je ne vous entends pas très bien, monsieur Moussopou. Je ne sais pas pourquoi on ne vous entend pas suffisamment. Oui, mais nous, on ne vous écoute pas bien, monsieur Moussopou. Je ne vous écoute pas bien. Je ne vous écoute pas bien. Allô ? Allô ? Allô, je vous écoute bien. Mais voilà, on vous entend mieux maintenant, monsieur Moussopou. En fait, je veux parler à tous ceux qui nous écoutent des Gabon, nous, à tout le Gabon, à tout le monde. Parce que la radio est écoutée dans tout le monde et tout le Gabon. En fait, monsieur Patrick, moi, j'ai essayé de regarder les vidéos. Je ne suis pas parti en vain, mais j'ai regardé les vidéos Facebook et YouTube. J'ai écouté un peu les propos de monsieur Ali. En fait, moi, ça ne m'étonne pas. Mais le problème est que ce qu'il devait donner à lui-même, et il devait se regarder, il devait voir comment il pourrait faire d'abandonner le pouvoir. Parce que, comme il dit, c'est pour vous, il est là, il reste là. Mais ce n'est pas un Gabon, un fait concurrent, qu'il a télévisé. Ça lui-même, il s'est dit. Parce qu'il se regarde lui-même aujourd'hui. Sinon, il devait pleurer. Merci, monsieur Moussopou. Merci, monsieur Moussopou. 06 21 4 21 11 16. Jean-Arcisse est déjà au bout du fil. Allô ? Allô ? Bonjour, Jean-Arcisse. Oui, bonjour, monsieur Patrick. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Qu'est-ce qui vous turlupine aujourd'hui ? En fait, ce qui me turlupine, c'est toujours le problème des allocations familiales que percevaient les personnes économiquement faibles. Ça ne concernait pas seulement les personnes handicapées, mais ça concernait toutes personnes économiquement faibles qui percevaient 30 000 francs par enfant. Et en début d'année scolaire, c'était 35 000 francs. On a coupé ça brusquement, on ne sait pas pourquoi. Alors qu'il y a de l'argent dans ce pays-là pour le filet. Jean-Arcisse, sans l'étaler, il y a un auditeur qui nous envoie un message. Bonjour, Patrick. Ce matin, j'ai vu nos frères et sœurs traîner pour manque de taxi. S'il vous plaît, cherchez à rencontrer les responsables du ministère des Transports pour savoir à quand le démarrage de Transurbe. Ce n'est pas la joie pour nos apprenants. Mais vous parlez de Transurbe, commençons à parler de l'existant. Il y a la Sogatra qui a des problèmes. Pourquoi ne commence-t-on pas à régler les problèmes de la Sogatra ? En attendant, Transurbe, pour qu'on ait au moins deux sociétés de transport qui viennent combler ce déficit de transport dans la capitale gabonaise. 0621-911-16, 0621-911-16. Un week-end très, très mouvementé, notamment au sein du gouvernement, avec d'abord un rémaniement, ensuite un réajustement. On va écouter un extrait de l'intervention, la dernière intervention du Premier ministre, chef du gouvernement. Par décret du Président de la République, en date de ce jour, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le gouvernement de la République est modifié ainsi qu'il suit. ministère de la Décentralisation, de la Cohésion et du Développement des Territoires, ministre, M. Mathias Otunga Osibadjo, en remplacement de M. Anokalis Nganji Alandji. Le reste sans changement. Je vous remercie. Voilà. Démission, on a parlé de la démission, parce que ça a fuité sur les réseaux sociaux, démission le samedi d'Arnaud Calix Nganji Alandji, du poste de ministre de la Décentralisation, de la Cohésion et du Développement des Territoires. Il y a eu une espèce de démenti, lorsque les confrères ont appelé l'intéressé, il a dit, lorsqu'on démissionne, c'est au gouvernement de l'annoncer. En plus, et après, on a suivi, bien sûr, ce communiqué que vous venez d'écouter, dans lequel le Premier ministre annonce, bien sûr, le remplacement d'Arnaud Calix Alandji par Mathias Otunga Osibadjo. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette affaire ? Qu'a-t-il fait, Arnaud Calix à Nganji, pour qu'en une nuit, ou je ne sais pas, en un jour, on modifie encore le gouvernement ? Dualité nous appelle. Allô ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonne semaine, ça va ? Ça va, merci. Je vous ai dit ceci. Je parlais du foncier. Le foncier. Le foncier, d'accord. Et les gens qui sont propriétaires de terre, d'ancestres et consorts. Si je suis en train de me demander si les dirigeants venus par la section pour diriger le Gabon ne sont pas en train de vendre la terre du Gabon pour s'enriger à tout prix. C'est une question. C'est une inquiétude. La terre du Gabon appartient à l'état d'Etan. Quel état ? L'Etan, c'est une personne qui est sur l'état réel. Le communiqué du dernier conseil du ministre qui donne l'EWI, l'autorisation de s'occuper du foncier sur le sol gabonais, me fait comprendre, je ne vais pas le confirmer, mais j'ai l'impression que ça me fait comprendre que ces dirigeants peuvent les éviter tout propriétaire d'une terre foncier ou pas et rendre cette terre aux organismes financiers internationaux pour s'enrichir à tout prix. C'est vraiment à classe. Les gabonais, faites attention, ouvrez les yeux. Il n'y a rien pour rien. Les gabonais, ouvrez les yeux. Si non, nous allons regretter et il sera trop tard. Seconde, le problème que nous avons avec M. Alianga, c'est tout simplement que M. Alain Alianga permettait que il y a deux passeurs qui seraient sortis dans les réseaux sociaux. On va le confirmer, mais le bruit court. Que ça, les passeurs ont une filiation différente. Alors, le passeur français a une autre filiation, le passeur d'abonnés a une autre filiation. Mais comment plutôt avoir conscience à ces situations-là pour pouvoir l'inviter ? Merci beaucoup. Je reviendrai. Merci beaucoup, M. Dualité. C'était Dualité qui nous appelait l'homme de la très très longue réflexion. Et déjà au bout du fil. Allô ? Oui, bonjour, Batek. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Bon, bon début de semaine. Bonne nuit à tous les auditeurs. Bon, je voulais juste dire quelque chose. Je suis un peu, je vis un peu par rapport à cet auditeur précédent parler du français. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, si c'est dans le camp bon. Moi, je ne dis pas trop ce qu'il y a dans les réseaux sociaux. Mais quand même, on a une réflexion à se produire. Puis c'est dans le camp. C'est que l'on veut que la terre gabonaise a pris de certaines personnes. Moi, je dis qu'à un moment donné, je pense que nos aînés sont en train de faire quelque chose de grave. C'est le cas. Donc avant, sur le sol gabonais, s'il y a vraiment des sages, des gens qui sont des gardiens de ce pays, je pense qu'ils sont au gouvernement, je pense que ça est de conseiller ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être que les sages ne sont pas mêlés ou peut-être une certaine classe qui ont pouvoir, mais que ces personnes-là ont dit que ce pays est bourré d'une génie, des esprits et tout ce qui souffre. C'est vrai qu'on a habitué aux pratiques extérieures qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus entrés dans la tradition gabonaise, mais qu'ils fassent attention. si c'est le cas, ne le faites pas. Les réprécutions ne seront pas peut-être pour ceux-là qui ont donné, mais peut-être pour ceux à qui on va attribuer cette aire-là. Ils ne connaissent pas ce qu'il y a dans ce sous-sol. Peut-être que ces pauvres étrangers qui viendront les prendre, si c'est dans le cas, mais je dis quand même qu'il faut qu'ils comprennent que le Gabon, si c'est pour eux, il y en a qui ont fait aujourd'hui le tout sous nos voyants. Donc, je pense qu'il est là aujourd'hui de comprendre que le Gabon appartient à tout le monde. Ce n'est pas une certaine classe de personnes. On sait quoi le faire. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui ont subi. Et qui aujourd'hui ne profitent pas de ce qu'ils ont fait. A bon entendeur, salut. Voilà. Il s'agit donc de ce communiqué final du Conseil de Ministres qui disait que le Conseil de Ministres a enterriné le projet de décret portant transfert à la caisse des dépôts et consignations des titres fonciers de l'État. Le présent texte consacre le transfert à la CDC à titre gracieux de l'ensemble des titres fonciers appartenant à l'État, à l'exception de ceux affectés à l'usage des services publics de l'État, des collectivités locales et des forces de défense et de sécurité. L'objectif visait de permettre à la CDC de devenir un véhicule capable de lever des fonds sur le marché aussi bien national qu'international pour le compte de l'État en vue de financement des projets de développement. Il y a Jean-Narcisse qui nous appelle. Allô ? Oui, allô ? On vous écoute. En fait, je vais parler des allocations familiales que font les économies françaises. Je voudrais que le gouvernement se dirige, comment il s'appelle, monsieur le convocaire, puisse penser à cette sorte de catégorie. Parce que tout le monde ne travaille pas. Nous sommes en période de rentrée scolaire. On fait la poids et la manière pour s'acheter des fournitures scolaires alors que cet argent nous allégait quelque part. Il faudrait que, même s'ils ne nous versent plus ça, comment on appelle ça, semestriellement ou bien comme ils étaient en France, comme ils donnaient d'abord avant, mais qu'ils pensent qu'en période de rentrée scolaire, ils puissent quand même donner les allocations de rentrée scolaire à cette fauche de catégorie. Donc, c'est un peu ça ce qui m'a dit le pays. Ils ont coupé ça brusquement, sans communication, aucune. Par rapport au Mali du gouvernement, la cruche a été claire en dehors. Il a dit « C'est lui qui ne va pas venir faire son travail, il sera mis dehors. » et Arnaud Kalix et Nganji, il a été victime. Peut-être qu'il a été incompétent dans les lutages qui lui ont été assillés. Voilà pourquoi on l'a avancé. Comment vous pouvez comprendre qu'on nomme quelqu'un génie, on l'enlève samedi. On l'a enlevé le matin pour remplacer Nganji. Et Nganji, lundi matin, il n'est plus ministre. Vous comprenez ça comment ? Il dit qu'il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné, c'est vrai. Il a été valsé, c'est tout. Parce qu'il a été incompétent. Ça, c'est ma pensée, mon opinion. Merci. Merci beaucoup, Jean-Arcisse. 0621 421 11 16 Allo ? Allo ? On vous écoute. Je t'aime que tu reviens. Bon, concernant le remaniement ministériel, là, moi, je pense qu'il y a eu un souci, quand même, et de façon assez objective, je pense que M. Arnaud Kalix Nganji a quand même été un des rares à faire quelque chose. Il faut le reconnaître. Parce qu'on a vu sur le terrain quand même qu'il y avait des travaux qui se faisaient et que des routes qui ont demeuré pendant longtemps dans un état déplorable se sont quand même vues refaire. Donc, pour ça, moi, personnellement, je lui tire un chapeau pour ça. Mais, je crois que son éviction, finalement, est due peut-être à son mécontentement. parce que je pense qu'il n'était peut-être pas à l'eau de ses idées et le fait de le muter ne lui a pas peut-être plus. C'est moi, mon avis. Il a peut-être manifesté son mécontentement et peut-être que ce n'était pas le moment de le faire. Tout sont l'éviction. Parce qu'en ce moment, il faut avouer que c'est quand même chaud. Comme disait M. Un agent tout à l'heure, c'est quand même étrange que quelqu'un qui ait nommé le jeudi soit évincé deux ou trois jours plus tard. C'est incompréhensible. Moi, personnellement, je pense que c'est peut-être le fait qu'il ait exprimé un certain mécontentement qui a appris à son éviction. Voilà. Je suis à l'écoute. D'accord. 0621-911-16. 0621-911-16. On a des messages qui arrivent. On est fatigué. Un appel aux grandes puissances de ce monde bombardé, le Gabon, pour que ce pays soit effacé de la carte du monde parce que vraiment, nous sommes étouffés par nos dirigeants. Bonjour. Mais comment ces personnes-là apprennent maintenant le président pour un pantin ? Il ne se porte pas bien. Lui aussi, vraiment, il y a Ali, il laisse tomber pour qu'on passe à autre chose. Il y a également des messages qui nous parviennent. On va écouter un extrait, pourquoi pas, de cette invention de Brice Lacruge à Lianga. Un extrait qui peut-être va faire mouche dans le gouvernement et au sein de la haute administration. Celui qui boude, il bouge. Celui qui boude, il bouge. Celui qui boude, il bouge. Comment interpréter cette petite phrase qui est lourde de signification ? Celui qui boude, il bouge. Celui qui boude, il bouge. Il l'a répété trois fois. C'est la preuve que désormais, au sommet de l'État, il y a des choses qui vont bouger et qui vont changer. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Celui qui boude, il bouge. Un auditeur est en ligne. Allô ? Oui, M. Patrick Sangortan. A vous écouter. Vous voyez, je n'avais pas suivi le discours de ce monsieur-là. Déjà, je trouve le petit extrait que vous avez mis vraiment pour son... Disons, le statut qu'il a, c'est quand même assez déplorable. Celui qui boude, il bouge, peut-être bien que M. Anoukali, c'est un gars qui a bougé. Et par conséquent, il a bougé. C'est certainement ça. Mais pour parler du discours en lui-même ou de cette petite partie-là, franchement, quand les directeurs des cabinets ne s'expriment pas comme quelqu'un qui... Comme au quartier, franchement. c'est vraiment déplorable en tout cas. Monsieur, on l'écoute. D'accord. Voilà. Celui qui boude, il bouge. Désormais, Ali Bongo s'est rendu compte que son entourage l'a trompé. Il l'a dit, clairement, Brice Lacruge Chalian Gha, il a été trompé par beaucoup des collaborateurs. Il a même utilisé le terme bandit. Vous vous souvenez, je crois que c'était du côté de l'Embarainé, tous ces bandits qui ont trompé le chef de l'État. Désormais, les choses iront dans l'ordre. Et celui qui boude, cet ordre-là, il bouge. C'est simplement cela. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Un auditeur en ligne. Allô ? Oui, allô. Oui, allô, monsieur Pache. C'est Simon Dovendo. Simon Dovendo, on vous écoute. Oui, monsieur Pache. Dans la touche, il s'est fait du tout. Je vous prie de la question qui est juste. Je ne comprends pas. Le chef de l'État qu'on a dit qu'on a voté, monsieur Pache. Il est le messager du chef de l'État. Non, non, monsieur Pache. Non, non, monsieur Pache. Il s'est fait un embouté, il n'a pas voté de la personne, monsieur Pache. Je suis un peu comme un chéri dans ce pays. Monsieur Pache, non, je vous demande et vous pouvez le dire que moi, c'est une dernière minute. Non, vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas parler à la fin du chef de l'État. Non, monsieur Pache. On voit dans un pays comme ça, c'est pas un problème, monsieur Pache. Alors, on vous voit ce qu'on peut travailler pour le faire, monsieur Pache. C'est un pape, on est un bolivien parlé, comme il a créé rapporté les visions. Il s'est passé à la maison et il s'est passé à ses enfants dans le temps. Il s'est agréable à la population. Vous avez un bolivien là-dedans. On les fait un nuire, monsieur Pache. Oh, c'est ça, je vous dis, c'est lui qui ne veut pas vous dire. C'est ce que vous savez vous dire que c'est sérieux, monsieur Pache. Vous voyez, moi, je me dis, vous m'avez vu à Paris parce qu'un, je suis arrivé un matin au bout d'un an, on a dit que c'est un avion qui avait un... Oui, Simon Lovendo. Oui, monsieur Pache. Oui, par ses collaborateurs. On l'a dit depuis, le président a été floué par certains qui lui ont fait croire un certain nombre de choses et ça retombe sur le président de la République. Donc, désormais, le président a une façon de travailler, une nouvelle méthode de travail et, bon, je reprends les termes de son directeur de cabinet. Désormais, c'est lui qui boude, il bouge. OK, monsieur Pache. On, 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 on n'a pas de pouvoir de la touche. Et je suis là, monsieur Pache. C'est un livre de la touche, on a invoqué. C'est la touche, monsieur Pache. Il dit, maintenant, je ne refuse pas. Monsieur Pache, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. En 2020, maintenant, celui que vous avez choisi, c'est la touche que vous vous remettez, on va lui mettre, il n'y a pas de touche. Non, il ne peut pas aller. On est une douche. Mais il ne parle pas, il ne parle pas en son nom, il parle au nom de celui qui l'envoie. Monsieur Pache, celui qui l'envoie, il a fait ça, 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 il a fait ça. Pourquoi lui, il n'arrive pas à parler, monsieur Pache. Les gens qui étaient là, ils ont voulu me dire, monsieur Pache, c'est le même pourquoi, j'ai entendu deux mots, le président, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un peu comme ça, mais comme je l'ai dit, tout à l'heure, monsieur Pache. Mais le président, il a quand même tout bien, on pourrait être remballé D'accord. Et un auditory, les gens en ligne, allô ? On vous écoute. Oui, bonjour, c'est ma fille. Bon, moi, j'interviens un peu par rapport au sujet du jour, c'est quand même assez, je ne sais pas, c'est pathétique, c'est pathétique et lamentable en même temps. C'est qu'on a fait désir. Je ne sais pas si celui qui a dit tout à l'heure que si les puissants du monde pouvaient faire ce que je ne sais pas dire ici à la radio, après on va accuser, mais il a raison, parce qu'il faut qu'on aurait quand même la carte du monde, que tout ce qui se passe au Gabon est ridicule. Vous ne pouvez pas imaginer, là, on est dans un secte vicieux où il y a quelqu'un, le président, qui est complètement laminé, le directeur de campagne fait tout ce qu'il est en train de faire, la personne ne s'en est même. Il parle au nom du président du public, le public lui-même, il vient, il va s'en vivre, il organise les courses de la procédure, si on ne l'était pas, il va dans l'ion, mais lui ne parle pas. Il ne parle pas. Pourquoi ? Aujourd'hui, c'est maintenant le bien, c'est qu'il passe pour dire, il a dit, il a dit, lui-même, il n'est pas, lui-même, il n'est pas pu venir aussi comme il le faisait à l'époque, il a venu sur les tracons, il va taper tous ses opposants. Mais là, pourquoi il ne fait plus tout ça ? C'est maintenant, le Décé, qui parle à sa place. Et puis, des choses comme ça, c'est quand même, on est pour l'instant dans une république où on n'en a plus. Ce n'est plus une république, ça, c'est vraiment, ça, c'est un quartier que quelqu'un dirige comme moi le sommes. Parce qu'on ne peut pas, en tout cas, concevoir, écouter un peu un discours pareil. On est quand même assez nature, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas quand même accepter. Un discours pareil, c'est lui qui, comme au quartier, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de demi-mesures. C'est maintenant, c'est maintenant comme ça, on doit, et quand on vous dit, c'est la cruche qui tire les, qui fait tout sur l'avant aujourd'hui, qui, où l'a cogné sur moi ? Encore que ça aussi, c'est, M. Ali, tu l'as dit, dit que c'est ceux qui font d'aujourd'hui, ils bougent, mais les bandiers, les Céciles, et tout ce qu'ils ont de raconter, c'est de la polérique. L'argent, nous avons qui sort de s'amuser avec ça. Pendant qu'il n'y a pas les écoles, pendant qu'il y a rien, pendant que les gens sont dans la misère, ils ont pu faire les tournées. Donc aujourd'hui, on n'est que dans un pays où on voit le président faire la main comme ça, il est le... Mais c'est pas ça qui fait la République, c'est la République, c'est les avancées qu'on voit sur le terrain. Comment ça avance comme au Sénégal, comme au Montréal, tu vois, comme au Montréal. Maintenant, bon Dieu, on est où là ? Ça, c'est un langage quand même. Et on est d'accord pour dire, « Oui, 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 c'est le président qui a envoyé son géant parler comme ça, son nom. » Non, attendez, c'est sympathique. C'est vrai quand même si on y est à un moment donné, même vous qui êtes à l'émission, quand vous écoutez les choses, ça ne vous dit rien quand c'est qu'on a pris des livres et vous êtes bien bonnés comme moi. Bon, merci, tout à l'heure. Voilà. Ali Bongo s'est exprimé du côté d'Ensarion pour ceux qui disent qu'il n'a pas pris la parole, il s'est bien exprimé. Entre autres, il a dit « Je suis là aujourd'hui, je suis là aujourd'hui, il l'a dit cinq fois et je serai toujours là. » Propos d'Ali Bongo Ndimba lui-même. Jean Narcisse est au bout du fil. Allô ? Oui, M. Patrick. On vous écoute. Lui est là, on ne le refuse pas. Il est là, mais il faudrait que lui, il s'exprime clairement, il explique clairement aux Gabonais qu'il sera candidat. Ce n'est pas la cruche qui devient son porte-parole. M. Patrick. Ce n'est pas la cruche sans porte-parole. Il était là, il pouvait bien s'exprimer devant nous. Comme il l'a dit. Il est là, il restera toujours là. Mais, comment il s'appelle la cruche à Léanga ? Je vous avais dit la fois parce que la cruche est en train de baliser le terrain. Il est en train de baliser le terrain. Je ne comprends pas que les Gabonais bouillent la cruche et il y a eu une marée humaine en Zaryon. Qu'est-ce qui a pu faire drainer tout ce monde qui était au stade de Zaryon ? C'était plein à craquer. Et pourtant, au bout de la cruche, je vous avais dit qu'il était en train de baliser le terrain et ce serait lui le futur président de la République. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne comprend pas qu'on boule quelqu'un et le stade est plein comme un neuf. Ils ont vu qu'est-ce qu'ils sont allés faire au stade s'ils voulaient, comment on l'appelle, le DTP. Bon, merci. D'accord. 0621-421-11-16, il y a beaucoup d'auditeurs. Aujourd'hui, l'homme de la longue réflexion est de retour. Allô ? Oui, Patrick. Je voulais donner un peu ma réflexion sur le sujet que tu avais tout à l'heure, sur ce qui bouge. sur ce qui bouge. Vous savez, il y a une chose. Il y a une chose dans les cercles et les lieux qui ne parlent pas. Ça veut dire, aujourd'hui, on a le chef de l'État qui est malade. Alors, en coulisses, on imagine que le chef de l'État donne des instructions à quelqu'un qui lui dit, bon, écoute, en ce moment, c'est toi qui gères. Et qu'il dit à tout le monde, bon, écoutez, vous êtes tous assujettés à lui, que ce soit l'Assemblée ou les hommes de l'homme ou tout quoi ce que ce soit, on donne les instructions. Bon, maintenant, sachons-nous bien qu'autour de nous, nous nous connaissons et que nous savons pourquoi nous avons le secret. Nous savons comment ça fonctionne, etc., etc. Alors, les choses se font. On vous dit, et si c'est parfait dans les règles de l'art, vous n'avez pas le droit de parler. C'est ce que ça veut dire. Vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez pas le droit de bouder, vous n'avez rien à dire. Vous répondez juste oui et vous acceptez. C'est l'interprétation que vous en faites. Voilà, selon ma réflexion, vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas à bouder, vous n'avez rien à dire. Donc, autant que ce soit qu'il fait, quand pour soi, nous pose tout le rang que tu occupes, vous êtes assujetté à une seule personne. Donc, c'est cette personne-là. Parce que, si ce n'est que le chef de l'État lui-même, je ne vois pas qu'il va devant le chef de l'État bouder. Alors, si nous tous, nous savons que nous appartenons tous à un même rang et qu'on se connaît, on sait ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'est pas à faire, mais on sait qu'on doit rendre tous compte à quelqu'un, mais cette personne ne nous rend plus compte. On la rend compte à toi. Donc, vous avez déjà des égards et des égaux. Donc, vous comprenez aujourd'hui que si cette personne donne les instructions, c'est que lui, il vous donne ses règles, les clauses. Il vous dit plus personne ne parle. Vous ne devenez que... La seule chose qui sort de vos bouches, c'est oui. Si tu n'es pas là, tu es pilé. C'est ce que ça veut dire. Donc, aujourd'hui, je ne vois pas l'indication du ministre qui est parti comme dans le sens où comme a dit mon très cher frère qu'il a été incompétent, il a été vilain. Je pense qu'il y a un auditeur qui est venu après expliquer qu'il y a certaines voies aujourd'hui qui ont été faits. On a dit un peu les aménagements par rapport au TP, on a essayé de rouvrir certaines cellules. Je pense qu'il y a des choses qui sont en l'eau. et je ne pense pas qu'il y a quelque chose que de vos amours en catégorieux ne savons pas et nous ne connaîtrions pas de ça. Mais un jour, ça sortira de l'ombre dans les journaux. Vous verrez un jour dans les journaux de l'opposition pourquoi X ou Y a été viré parce que les langues ne finissent pas parler. Vous comprenez aujourd'hui qu'il y a un maillon qui tire les filets et les ficelles mais nous ne les connaissons pas et c'est cette personne qui gère parce que de vos amours je ne veux pas prononcer nous voyons tous les images les photos et tout ce qu'il y a autour vous avez l'incohérence que vous pouvez dire que ça ça ne peut pas se faire ça ça peut se faire mais vous ne pouvez pas parler. Alors s'il y en a qui disent pourquoi X est supérieur à X alors que c'est lui qui devait être inférieur à X donc vous vous posez la question vous voyez les mêmes images comme moi vous les suivez à la télé vous les voyez dans les vidéos après vous vous posez les questions mais vous vous tenez parce que si vous développez plus vous risqueriez en tout temps de vous mettre les brassellets sur les bras donc à un moment donné vous comprenez comme moi c'est que laissez les choses rouler la vérité le temps vous donnera la vérité allez verser c'est à l'écouter Merci beaucoup l'homme de la très longue réflexion on va prendre on va écouter rapidement un extrait de cet audio et on revient juste après Celui qui boude il bouge Celui qui boude il bouge Celui qui boude il bouge Celui qui boude Voilà Celui qui boude il bouge Un auditeur est en ligne à Allo c'est l'homme de Bitam qui vient d'abandonner son appel Bonjour Je ne comprends pas que les voilà il y a un auditeur en ligne c'est l'homme de Bitam qui revient Allo Oui Bonjour Patrick Bonjour Oui Écoutez j'ai su un peu l'émission j'ai su un peu le débat mais j'entendais tout à l'heure les gens parlaient de la cruche mais attendez vous pensez que tout ce monde là qui est derrière la cruche ces gens là sont allés là-bas par la porte les Gabonais aussi on ne sait pas ce que nous voulons ou vous ne voulez pas d'une personne vous le lui montrez ou vous voulez d'une personne vous voulez qu'on soit honnête entre nous demain ou après demain s'il arrivait que ce gars le candidat il va être le nous serons les premiers à se plaindre tout le monde qui vient derrière lui là il les oblige il les attrape de force vous voulez qu'on sait ce qu'on veut dans ce pays vous voulez qu'on sache moi je dis que le Gabonais est contradictoire entre eux-mêmes et on a toujours dit que tout peuple mérite tout peuple mérite ses dirigeants les mêmes qui remplissent les tâtes ce sont les mêmes qui se plaignent mais attendez arrêtez moi je ne suis pas son partisan mais je regrette je regrette honnêtement nous-mêmes les Gabonais nous avions un problème je reviendrai Patrick d'accord il y a un auditeur en ligne allo allo bonjour bonjour qu'est-ce qui vous tue l'ubin peut-être j'ai même fait intervenir sur je m'appelle ça le médecin de la crise quand il y a celui qui mouche celui qui mouche il y avait déjà les antécédents entre Kaliqs et Gandhi et le gouvernement parce qu'après après dans l'intervention c'est lui qui mouche automatiquement le gars il a démissionné il est démissionné bien je ne sais pas est-ce qu'il y avait les antécédents je voulais vous d'accord bon je ne suis pas dans les secrets du gouvernement il y a un auditeur en ligne allo non on va prendre ce message bonjour à tous le président a maintenant les yeux ouverts c'est bien mais à mon humble avis il est trop tard car son état de santé ne joue plus en sa faveur à aucun moment il ne pourra à nouveau assumer un agenda un agenda présidentiel Guy de Sotega nous envoie un message il dit quand il dit que celui qui boude il bouge on a comme l'impression que c'était prémédité l'éviction de Nganji connaissant la personne il a préféré anticiper au meeting de Nzaryon sachant que le plan était déjà acté il y a un autre message et monsieur Narcisse non il dit bonjour à toute la régie je suis simplement sidéré de comprendre que ceux qui nous gouvernent aiment le Gabon mais n'aiment pas les Gabonais merci monsieur Rodrigue et monsieur Narcisse arrêtez de sortir du n'importe quoi monsieur Moussopou nous appelle allô oui monsieur Patrick monsieur Moussopou oui monsieur Patrick vous pouvez en fait j'essaie de vous citer un peu le directeur du cabinet un peu dans nos pays africains je ne sais pas si vous connaissez je vais vous prendre exemple comme au Cameroun vous connaissez le directeur du cabinet de Paul Biya on parle au Bénin vous connaissez le directeur du cabinet je le connais je le connais il s'appelle Vondo Ayolo oui mais est-ce qu'il a l'habitude de sortir comme il sort comme pour nous ici là vraiment c'est c'est honteux voilà le dialogue que Mathis a donné qu'il a fait sortir son opposant mais pourquoi pas nous ici ici là on peut sortir Zibi sans côté d'autre opposant qui sont opposants voilà au Cameroun voilà au Sénégal voilà le Bénin si tu veux ici faire ici sur Dieu si c'est opposant c'est là-bas en opposant mais pourquoi pas ici au Cameroun on passe le temps dit qu'on reste là on sera là mais on ne voit pas de quoi qu'on fait on s'adresse à nous ils s'adressent à eux-mêmes mais ils font la concurrence avec eux-mêmes ils font la concurrence avec eux-mêmes parce que demain sur le Cameroun tu vas leur demander les comptes parce que quand ils font ils s'adressent à dire qu'on reste là on restera là mais moi j'ai seulement écouté le message je n'ai rien écouté c'est ce qu'il a dit de bon je vais revenir après ça me fait mal je n'arrive même pas à parler parce que les propos comme ça normalement ça me fait mal sérieusement quand je vois vraiment mon Gabon je suis tombé dans le combat d'accord le directeur de cabinet de Paul Biya c'est simplement Samuel Vondo Ayolo tous les Gabonais le connaissent puisqu'il a été ambassadeur du Cameroun au Gabon pendant plusieurs années et c'est quelqu'un de très attachant je le salue au passage s'il nous écoute sur les3w.gabonews.com un auditeur en ligne allo on vous écoute qu'est-ce qui vous turlupine mais je viens un peu réagir par rapport à ce que disent mes frères là notamment ce que vient de dire monsieur Monsupo mais mon frère tu veux que si les autres ont sorti les opposants ils ne sont pas influents les opposants en Gabon il y en a qui sont forts aujourd'hui si on sort c'est mis à Paris les gars savent que ce gars là il peut sérieusement bouger les choses ça c'est le 1 c'est le 2 la cruche en aucun moment on a ressenti qu'il a passé le message que c'était un envoyé dans sa façon de parler dans sa façon de faire on comprend un exemple ce qu'il n'a rien à voir avec un envoyé ça n'a rien à voir moi je prends par exemple le cas de ce samedi en Zayon donc c'est exprès qu'on laisse le Gabonet coupir dans la saleté aller vérifier autour du stade de Zayon et il n'y a quelqu'un qui vient de se coiffer c'est tout propre donc ça aussi c'est volé maintenant pour ceux qui disent que votre président s'est réveillé venu sur l'équipe il ne motive rien il ne motive rien il est perdu tout ce qui se fait toutes les décisions qui sont prises il ne voit que l'âge le gars est perdu il pilote à la vie il ne voit rien donc que les Gabonets je ne sais pas si les Gabonets vont se le saisir un jour mais personne ne nous rendra des comptes les barracés les sorciers ils ne vont jamais nous rendre des comptes à moins de procéder au tirant merci alors vous avez dû constater depuis la tournée de Brice Lacruche à Lianga on a l'impression que le président ne combat pas l'opposition mais plutôt ses propres collaborateurs son opposition est autour de lui Ali Bongo Ndimba fait face finalement les difficultés auxquelles il fait face sont créées sont nées de son entourage qui ne suit pas ses directives et qui le trompe à chaque fois finalement il a beaucoup plus à craindre de son entourage que de l'opposition gabonaise alors désormais Kiboud bouge il y a une nouvelle façon de gérer la chose publique le directeur de cabinet le disait Ali Bongo veut discuter directement avec les Gabonais parce que les intermédiaires ont longtemps trompé le président et donc lui-même veut directement communiquer avec les populations un auditeur en ligne allô oui vous savez Patrick Jean Narcisse je ne comprends pas quand on dit la vérité ils sont contre la vérité je vous dis que monsieur la cruche Alianga ne prêche pas pour le président de la récule il prêche pour sa chapelle et je ne comprends je dis mais quels sont les éléments que vous avez pour affirmer pour affirmer ça parce que le discours qu'il a tenu ce n'est pas il a demandé de dire ça le président est quand même venu à la fin mais il va quand même démentir certains de ses propos de la cruche mais il n'a rien dit il a seulement dit qu'il est là c'est tout c'est vague hein monsieur Paté donc je vous dis que la cruche prêche pour sa chapelle ce n'est pas dire n'importe quoi oui mais l'affirmer l'affirmer Jean Narcisse l'affirmer ne suffit pas il faut le démontrer il n'y a qu'à voir les populations qui étaient à l'intérieur hein il n'y a qu'à voir en bout de la cruche en bout de la cruche en bout de la cruche mais allez-y je ne sais pas si vous étiez à l'intérieur il fallait voir une marée humaine même à lui mon voix m'a dit merci bon en même temps 06.4.4.11.16 il y a des auditeurs qui ne comprennent pas toujours ce point de vue un auditeur en ligne allo oui moi je suis c'est parti bonjour oui c'est CAC Julien on vous écoute CAC Julien je vais vous écouter il faut savoir que nos dirigeants n'aiment pas l'oblire ils aiment l'argent du pays ils n'aiment pas l'oblire donc les mêmes gens qui viennent là aussi ils ne les aiment pas ils aiment leur argent donc ne soyez pas surpris de voir souvent plein de monde quand ils déroulent leur papier moi ça ne se prend pas mais ça ne changera en lien au moment du vote ça on peut se référer on peut aller en arrière quelque chose on a vu les gens danser ils nous disent laissez-nous avancer laissez-nous avancer on n'a pas accepté avancer dans la galère on a vu d'autres vous dire que j'irai jusqu'au bout pourquoi on ne s'a jamais expliqué donc quand les gens se lavent vont déployer des sous vous allez voir qu'il y aura plein de monde mais ça ne signifie rien pour moi ça ne signifie rien du tout vous comprenez moi j'ai confiance à ces gars là donc il ne faut pas que les personnes qu'on ne sait pas ce que les abonnés les abonnés sont en mode survie il faut déjà comprendre un autre mot de survie comment on fait en survie dans un survie donc c'était ça je suis à l'écoute il y a le 06 21 4 21 11 16 qui reste disponible pour vos messages via notre plateforme Whatsapp bonjour Gabon News j'ai de la peine à entendre cette infantilisation faite des Gabonais et de ceux qui sont censés diriger notre pays et des personnes d'un âge certain qui ont travaillé avec Omar Bongo puis Ali Bongo applaudissent quelle honte à quel titre Brice Fargion s'exprime ainsi il y a vice de forme un énième vice de forme je ne peux pas vous dire combien de fois à l'étranger nous les Gabonais sommes raillés le premier à tromper Ali Bongo est Brice Lacruche secondé par Sylvia Bongo c'est tragique pour le Gabon Fargion a-t-il un document officiel qui confirme ses prérogatives non je pense que nous n'avons pas encore touché le fond de l'inacceptable et de l'innommable au prochain spectacle pathétique de notre comédie à politique à Kewa les Gabonais sont inconséquents avec eux-mêmes on les insulte ils vont au stade dansent applaudissent certains vont dire ils ont été transportés il faut arrêter de chercher des arguments de justification les Gabonais y vont point barre c'est ce que les médias partagent ceux qui ne veulent pas ils restent chez eux c'est simple l'opposition qui s'appuie sur cette défense est juste muette incapable et il faut qu'elle en tire les conséquences sachez simplement par rapport à cet auditeur qui nous écrit ou cette auditrice je n'en sais rien que Ali Bongo était bien présent au moment où la cruche parlait Ali Bongo était là ça veut dire qu'il soutient son directeur de cabinet dans cette tournée ça prouve que c'est bien lui qui l'a mandaté puisqu'il est venu pour la clôture de cette tournée est-ce que ce n'est pas une forme de validation de celle-ci il y a un auditeur en ligne allo allo l'auditeur a disparu il y a monsieur Moussopou qui est de retour allo oui c'est monsieur Moussopou on vous écoute oui monsieur Moussopou je comprends que le stade c'était le dernier meeting bon moi j'ai dit meeting parce que c'était le dernier jour de la cruche à Lianga ah monsieur Moussopou bon je vous donne déjà le news attendez d'ici en fait le moment ne va pas terminer mais attendez vous c'est ce qui va décider d'ici là en tout cas je suis en ligne je vous écoute d'accord l'homme de Bita m'est de retour allo oui monsieur Patrick oui je serais tout à l'heure quelqu'un qui venait d'intervenir après moi mais il faut dire ceci nous sommes dans un pays africain plus particulièrement au Gabon le vote n'existe pas en tant que tel nous allons tout seulement en jour pour aller jouer le jeu mais l'élection se déroule ailleurs mais lorsque nous même pourrons déjà derrière quelqu'un c'est que quelque part nous faisons déjà sa campagne il suffit que l'Occident décide que c'est lui c'est lui qui sera là parce que ce n'est pas le résultat des urnes c'est le monde qui est venu derrière lui c'est ce qui s'est toujours passé donc lorsqu'on porte déjà même un t-shirt quelque part on adhère déjà au camp de la personne on fait déjà sa propagande donc il faut comprendre ce que je dis et fonder c'est nous même c'est nous même si ces gens là se retrouvaient un jour seuls à vivre avec leur ministre on comprendrait mais puisqu'il y en a qui courent tout le monde est derrière tout le monde applaudit mais attendez attendez c'est bien on aime l'argent mais on n'aime pas la personne oui il me leur fait déjà de porter le t-shirt d'aller applaudir peut-être qu'il mange la barre et le blanc profite de ça pour positionner qui le veut donc ne soyons pas idiots ne continuons pas à avoir les choses à ne pas à ne pas à ne pas revoir la réalité c'est nous même nous sommes pour je reviendrai 1 à 8h on nous attend allo oui monsieur Patrick moi je vous entends dire que si le président la cruche a le propos qu'il a tiré de l'idée du président de la République parce que le gars était là mais est-ce que le président de la République aujourd'hui est en même de nous faire de nous sortir une croise complète c'est pas possible donc on arrête la cruche de chinoxie pour ce qu'il ne le fait pas il est là il est là comme un sourire le président le président s'est exprimé il s'est exprimé en Zayon non il s'est exprimé du quoi monsieur Patry bon il t'inquié donc ça veut dire que vous n'avez même pas suivi vous n'avez pas suivi alors monsieur Patry nous savons tous que notre président a des problèmes de santé ça là c'est un secret pour personne nous savons tous qu'il ne fait plus rien de cohérent c'est un secret pour personne donc on arrête de le fatiguer avec des choses qu'il ne le dit pas il n'a pas demandé à Béla de dire aux gens qu'il ne veut pas bouge ça ne veut pas d'Ali Bongo il n'a pas ce genre de discours donc on ne fait pas Alianga ne fait pas c'est pas un émissaire d'Ali Bongo il parle là en son propre parce que on sait qu'Ali Bongo ne peut pas dire aujourd'hui ce que tu dis là est faux parce qu'il n'a plus cette capacité là alors il valide je reviendrai d'accord Ali Bongo ondimba selon Brice Lacruche à Lianga a un programme de rééducation qu'il suit un programme strict 8h à 12h rééducation élocution et marche a-t-il dit donc le chef de l'état prend une pause déjeuner à midi ensuite il fait la sieste après sa sieste Ali Bongo ondimba plonge dans sa piscine pour la suite des exercices il respecte ce programme tous les jours du lundi au dimanche selon monsieur Brice Lacruche à Lianga qui a rappelé qu'un AVC est un accident il a dit d'ailleurs c'est comme quand tu te casses la jambe tu mets le plâtre et tu avances voilà un auditeur au bout du fil allo allo on vous écoute monsieur je voudrais réagir sur deux points par rapport au remaniement ministériel par rapport à Arnaud Engandji vous savez au gouvernement toutes les personnes qui espèrent de faire quelque chose sont toujours vite changées ou sont toujours vite remplacées en tout cas et c'est le cas d'Arnaud et quand il était au ministère du travail il avait commencé à mener quelques réformes qui pouvaient aider l'employé mais il a été rapidement on a rapidement changé de poste on l'envoie aux travaux publics je crois il a commencé à travailler il a commencé à goudronner les routes il a commencé à faire certaines choses que nous aussi les Gabonais ont commencé à apprécier mais malheureusement on a aussi défié mais je ne vais pas revenir rapidement sur ce que s'est passé en Zara et en Samedi ok moi je n'imagine n'aimerais pas revenir sur le chef d'État qui a parlé mais quoi et moi ce que je remarque c'est l'affluence de deux partis politiques aujourd'hui le SDG et le RV on sait tous que le SDG et le RV sont les partis politiques de M. Lacroche à Lianga aujourd'hui on ne voit plus les repartis de la majorité présidentielle comme le CLR l'UDIF et les autres ils n'étaient pas présents ceux qui étaient présents sur le restauration avec le SDG les sociétés démocrates camerounais dont le président c'est monsieur juste devant vous on sait tous qui dirigent qui financent cette politique là alors moi je suis d'accord de ceux qui pensent que Lacroche à Lianga est en train de préparer lui sa candidature pour cette présence de 2023 parce qu'on ne voit plus le PDG le PDG n'est plus mis en avant il n'est que le SDG et le RV qui sont mis en avant c'est pour ça que je voulais parler ce matin merci au point merci beaucoup 06 vote 1 9,11,16 disparition des partis politiques traditionnels ces noms qu'on attendait le plus souvent le PDG même l'UPG l'UDIS de Patrick Hervé Patrick Opianga tous ces partis qu'on voyait autour du chef de l'Etat on ne les entend plus au profit n'est-ce pas du SDG et du RV comment deux partis politiques qui ont été récemment créés sont au devant de la scène aujourd'hui c'est quand même c'est curieux pour cet auditeur qui vient de nous appeler un auditeur allô on vous écoute oui mon monsieur en fait je vais revenir sur le sommet qui s'est passé aux Etats-Unis je crois bien en fait le sommet qui s'est passé aux Etats-Unis en fait ça ouvre les yeux à nos présidents africains parce que je vous prends l'exemple de Matissal bon je vais revenir je vais vous prendre l'exemple de Matissal qui a fait sortir son opposant je vais vous prendre au Cameroun Paul Biya qui a fait sortir ses opposants et pourquoi pas ici voilà ici le Bénin qui va ici faire autant parce que j'ai écouté ça à la radio RFI ce matin il y a eu un dialogue là-bas qui va se passer d'ici là bon et d'ici dans d'autres pays ici ici on se récit au St parce que on se sent peut-être que c'est ça que nos blancs là-bas les ont dit de faire de bien diriger le pays pour diriger avec tout le monde en fait c'est ça qui va se passer ici au Gabon bon je vais revenir d'accord 06 21 91 16 06 21 91 16 monsieur Ivan est au bout du fil je ne me vois rien ne vous inquiétez pas d'accord quand quelqu'un vous dit déjà qu'au Gabon il n'y a pas de posant politique pas de prison politique vous êtes un homme vous comprenez qu'il n'aura jamais l'intention de libérer des prisonniers politiques comme vous dit au Gabon il n'y a pas de prisonniers donc ne vous étonnez pas qu'il n'y ait pas d'efforts de ce côté-là pour ceux qui sont en prison bon maintenant je voulais un peu répondre à ceux qui disaient que les Gabonais ne savent pas ce qu'ils veulent ils vont toujours nombreux dans les meetings mais attendez dites-moi un peu est-ce que 20 000 ou 30 000 personnes représentent à l'État 800 habitants ils auront beau être comme ils sont mais ils ont bien des gens qui sont avec eux il y a bien des gens qui sont de ce parti-là et qui vont soutenir leurs candidats qui vont soutenir ceux qu'ils ont voté on ne vous étonne pas de voir du monde là-bas le BDG est quand même l'un des plus vieux partis jusqu'à bon donc il va de soi il y aura toujours des gens derrière ces dirigeants-là mais seulement ne concernez pas tout s'il y a eu 30 000 ou 50 000 habitants ce n'est pas je crois d'un million 800 000 habitants enfin pour moi je ne pense même pas c'est le 1K ou le 1 5ème donc ne climatisez pas les gens ils ont c'est un vieux parti je vous rappelle quand même c'est le plus vieux parti du Japon donc il y a des soins qu'il va toujours mobilisés mais ça ne veut rien dire il n'y a qu'à regarder c'est que c'est passé en 2016 pour comprendre et ça ne veut rien dire bon allez merci merci beaucoup monsieur Mve Kouna est avec nous bonjour monsieur Mve bonjour bonjour je n'ai pas vu comme ça un citoyen qui est tout à fait fondé ne vous savez pas ce qu'il y a du monde au stade quand même le PDG c'est un vieux parti et le PDG a quand même des adhérents c'est le plus c'est le premier parti du Japon donc 20 000 pour une personne dans le milieu de septembre dans le monde je ne sais pas si vous devez vous déconner de cela vous pouvez me mettre là-bas donc si tout à fait raison par contre moi mon intervention est la suivante bon vous savez l'histoire de Momotou c'est ce qu'on de l'histoire et de tout le reste pour en faire suffisamment sur la domination occidentale de l'Afrique des pays africains ne sont pas libres le pouvoir en Afrique c'est en Occident que ça se décide mieux encore dans les pays francophones si la France ne vous a pas choisi vous ne pouvez pas vous niver en Afrique même si le peuple vous est venu ils vont tout faire pour vous faire partie et même ils l'ont dit dernièrement quand ils ont parlé des enseignes de Chirac les africains n'ont aucun moyen de choisir littéralement leur dirigeant il faut qu'on se rende à l'évidence la banque mondiale c'est l'Occident le S&P c'est l'Occident toutes les ressources financières dont les cas ont besoin dont viennent de l'Occident sont sous l'aval de l'Occident si la France bien le Gabon n'a plus un rond vous avez créé les fonctionnaires avec quoi vous avez continué avec quoi vous avez fait tourner les états avec quoi ils ont ce moyen de pression contre l'Afrique quand ils ne sont pas d'accord avec un chef ils les vincent quoi que l'on fasse de toute manière les chefs qui dirigent en Afrique sont sur le débat de l'Occident mais il y a un mais quelle est la force de l'Africain pour contrecarrer ça rappelez-vous que quand les Occidentaux sont venus à l'Afrique ce qu'ils ont faisait peur c'est notre maîtrise des lois cosmiques ce que l'on appelle l'électromagnétique naturel il y a 15 secondes l'Afrique maîtrise ça donc nous avons notre force c'est ça dans notre tradition dans notre culture retournons à notre tradition retournons à notre façon de compter la dignité et nous pourrons faire face à l'Occident je vais revenir pour approfondir cela je laisse d'abord la force de l'Occident merci beaucoup monsieur Mbé il y a des messages qui arrivent à chaque fois la mobilisation à Nzayon comme partout ailleurs s'est faite à coup de 5000 francs et de t-shirt et de casquettes ne nous laissons pas abuser par cette foule de badauds assoiffés la vérité est ailleurs lors de la dernière campagne Ali mobilisait autant sinon plus ça n'a pas empêché qu'il soit battu largement l'OTAN nous donnera la vérité Alianga sera surpris de ce que le peuple gabonais lui réserve j'arrive jamais à vous joindre c'est un auditeur qui n'a pas signé son message un autre bonjour monsieur Patrick que les gabonais arrêtent de se faire les idées monsieur Lacroche ne sera pas candidat à la présidence de la république en 2023 car la constitution ne le permet du fait qu'elle qu'elle s'y prévoit la candidature des gabonais d'origine des gabonais dont un parent est gabonais et les gabonais la quatrième génération suivant la naturalisation de leurs parents mais Lacroche ne se retrouve pas à l'intérieur de ceux que j'ai cité c'est l'homme de la cohérence d'accord un autre message bonjour Patrick c'est le conscient vous vous dites depuis que le président s'est exprimé mais vous ne mettez à aucun moment son audio c'est un peu dommage un autre auditeur nous dit monsieur bonjour monsieur Patrick bon début de semaine je pense pour ma part que Dieu a commencé à frapper frapper tête mais les membres sont en train de gesticuler dans tous les sens mais rassurez-vous la fin est proche un autre message monsieur Patrick je sais mais nous savons aussi qu'Ali est diminué non sa présence ce n'est pas une validation nous parlons de république et non de meeting de quartier Brice Fargeon prend vraiment les Gabonais pour des ignorants un AVC c'est comme lorsqu'on se casse une jambe et qu'on plâtre et on avance il est vraiment pathétique mais a raison de se moquer de nous car personne ne réagit Ali Bongo est juste comme une marionnette entre les mains de Brice Fargeon et ses suiveurs on a vu un rayon Sylvia souffler des mots les derniers mots à Ali Bongo pour qu'il termine son propos je m'arrête là car il faut avoir du respect pour les malades même si Sylvia Bongo et son groupe sont décidés à utiliser Ali Bongo même très diminués pour arriver à leur fin le rémaniement c'est de la distraction il y a un auditeur allô allô bonjour c'est Patrick bonjour oui c'est Naruto on vous écoute ok d'accord bon juste à intervenir juste pour s'y aller que samedi dernier j'envoyais un message disant que la zone du 5 la T45 généralement à partir des 18h il y a souvent l'ambiguillage et comme par magie le samedi je vous assure que c'est parti j'ai vu vraiment un contingent de policiers en train de réguler la circulation comme quoi je me suis vraiment lié à tout ça à ça donc on dirait bien que nos autorités écoutent quand même les missions et puis juste aussi rappeler à nos autorités qu'il n'érige des hommes pas des animaux il arrivera forcément un jour c'est-à-dire l'homme arrive forcément un jour à un seuil de tolérance atteint et quand ce seuil là sera atteint et bien c'est pas tout que je vous assure que tous les discours du monde vous aurez des mots cherchés bien ne pourra convaincre ces hommes là et justement je dirais qu'à l'heure actuelle quand l'homme accorde la mort il a un peu parfois du mal à se détacher de certaines choses et une fois que cela une fois qu'on s'est affranchi de la mort c'est parce que je vous assure que ces hommes là aucun raisonnement au monde ne peut les raisonner c'était juste un peu ce que je tenais à dire par rapport un peu à l'attitude de nos dirigeants il s'est rappel que ce sont des hommes et non des animaux merci je reviendrai d'accord un auditeur nous envoie un long message je suis déçu par l'attitude de bla entendez brice lacruche et lyonga envers les membres du gouvernement gabonais on ne parle pas comme ça aux membres d'un gouvernement dans un pays sérieux en des termes en plus peu inappropriés le ministre Ngandji maillot jaune du gouvernement faisait du bon travail au TP à Libreville tout le monde le voit les voies secondaires sont refaites Mathias Otunga revient mais pourquoi d'abord l'avoir enlevé qu'avait-il fait je comprends pourquoi le président de la république à beau est isolé l'accès à lui est impossible par sa famille et autres quelque chose de pas bien se cache peuple gabonais réveillons-nous car là ça sent mauvais tous ceux qui ont mouillé le maillot pour Ali Bongo en 2016 ont été chassés comme des malpropres il ne reste que Billy et Binze c'est monsieur Rocco qui envoie ce message bonjour monsieur Patrick moi j'aimerais savoir quel est le message que monsieur Lacruche donne à la population gabonaise c'est Nuage qui envoie le message allo allo bonjour bonjour oui je suis le gabonais de Moukongo monsieur le gabonais de Moukongo qu'est-ce qui vous turlupine d'accord d'accord ce qui me turlupine triplement c'est d'abord certains gabonais qui disent ici qu'ils étaient au stade et que on ne devait pas s'étonner de voir beaucoup les gens au stade car le PDG c'est un parti de masse c'est un parti qui a mis du temps au Gabon alors je ne sais pas si on avait les mêmes yeux ce jour parce que moi j'ai travaillé dans la zone et j'étais dans l'embouteillage bien sûr mais je me suis rendu bien je me suis bien rendu compte que le PDG n'était pas nombreux car il y a un auditeur qui a bien signalé ici qu'il y a deux partis qui en ce moment soutiennent Alianga et la Cruz et que ce sont eux qui étaient nombreux là-bas donc il y a une nouvelle forme de politique en ce moment ça veut dire que même le PDG il y a un peu de disparaître donc arrêtons arrêtons quand même on peut être il est juste mais il faut quand même avoir un peu un peu de discernement et être modeste merci merci beaucoup le PDG est en train de disparaître ce sont les propos du Gabonais de Moukongou il y a un auditeur en ligne allo ? allo ? je veux demander s'il vous plaît qu'on arrête avec cette histoire qui consiste à dire que le président de la République a été il était il était il était trouvé parti quand on sait depuis 10 ans qu'il est là l'administration dans sa pluralité est à 80-90% la même il a trouvé c'est peut-être les 10 ou les 20% les 10 ou les 20% qui sont mis au placard à un moment c'est peut-être un petit moment quelques mois ou un an deux ensuite il revient de là-bas il est revenu on aurait pu penser que peut-être que lui faisait partie de ces gens-là dont on dit qu'ils ont floué le président mais il était de retour non ? qu'il a trouvé un argument je ne passe pas je suis désolé je suis désolé et concernant M. Lassus qui aujourd'hui est maintenant porte-parole parce que c'est ça il est porte-parole il est directeur du cabinet et porte-parole mais le président n'avait pris pas de porte-parole au sein de son administration je pense qu'il en a quand même seul à leur rôle aujourd'hui il se limite à quoi simplement porter un titre et puis s'asseoir tous les jours à leur bureau sans rien faire parce que c'est ça aussi quand le président a besoin de faire passer un mot je pense que ceux-là ils portent leur porte-parole ils sont censés porter la parole du président retranscrire véhiculer le message du président donc plus la plus qu'il a gagné aujourd'hui il est en même temps directeur du cabinet mais également porte-parole d'accord et le monsieur qui disait tout à l'heure que il n'est pas grave il n'est pas grave que les gens aillent assister à ces mille on vous a dit la semaine dernière que c'est triplement grave c'est triplement grave parce que vous participez à votre propre déchéance à votre propre précarité en avant prendre 5 000 en avant prendre les t-shirts de ces gens-là parce que c'est de ça dont ils ont besoin ils n'ont pas besoin que vous les portiez dans leur cœur si ils avaient besoin que vous les portiez dans leur cœur ils feraient ce qu'il faut pour entrer dans vos cœurs c'est-à-dire en vous mettant dans les conditions mais ça ils n'en ont pas besoin ils n'en ont pas besoin ils ont juste besoin que vous venez quand ils ont besoin de vous pour 2 heures ou 3 heures de temps ils ont besoin que vous preniez leurs t-shirts leurs 5 000 ou 10 000 francs et après le reste ils s'en occupent vous vous dites que ben on allait prendre nos 5 000 de t-shirts voilà on en les a eu mais non vous vous êtes fait avoir parce que quand après vous allez comme ça surtout pendant les élections après ça même si vous ne votez pas pour eux mais eux c'est à ce niveau-là qu'ils jouent leur réélection quand ils vous appellent vous réunissez vous donnez 5 000 ou 10 000 francs et les t-shirts c'est là qu'ils jouent leur voix ils se servent de ce moment-là pour justifier leur rôle c'est des fois dont ils ont besoin ils n'ont pas besoin que vous alliez mettre je ne sais pas là je le tiens dans l'urne certains ne les regardent pas ils jouent leur réélection lors des mouvements lors des meetings qu'ils organisent là c'est à ce niveau-là qu'ils jouent leur réélection c'est à ce niveau-là qu'ils continuent de s'explanter donc dire que ce n'est pas grave je suis désolé vous vous trompez quand même vous vous trompez d'accord d'accord on va écouter donc l'auditeur monsieur Mbe Kuna qui est là allo oui c'est moi qui le propose de vous dire mon cher ami les compatrières qui viennent à vous dire non ne pensez pas à mon frère pour une population de 700 000 habitants que par la population du Grosville une autorité comme le directeur de la commune qui est envers qui se détient quelque part attendez pas qu'en m'envoie de personne vous ne voyez pas que ces gens entretiennent bien les biens et soit toute une galaxie de personne si peut-être vous de moi ne nous sommes pas concernés parce qu'ils nous connaissent là mais ils se tuent bien des milliers et des milliers de personnes ces gens là se déplacent forcément pour aller au stade c'est tout le gouvernement qui était là-bas c'est tout le gouvernement il ne vous en fait pas ça n'a rien à voir avec la population électorale qui pourrait être rentrée de l'un côté il ne s'agit pas de ça il s'agit tout simplement d'un événement pour vivre nécessairement à qui du monde déjà nous voyons d'un quartier populaire bon ça c'est ça maintenant je reviens à ce que je disais tantôt je me disais que quand les occidentaux sont venus à l'Afrique ils ont eu peur de la connaissance que nous avions de Dieu Jean-Yambeu Jean-Mittara Jean-Bekana Jean-Bekana alors c'est alors qu'ils nous ont affaiblis avec leur manière de concevoir Dieu en nous l'apportant un livre qui nous a affaiblis la Bible c'est justement la libération qu'il faut obtenir quand je parle souvent de libérer le Gabon les gens voient les gens voient ceci les gens voient ça non le Gabon n'est pas qu'est-ce pas un notage d'une seule personne peut-être que celui qui est là c'est lui que nous voyons quand c'est celui au chef de l'État le Gabon est fusionné d'un système de système occidental je crois que l'homme nous l'appelle l'ordre de réflexion comprend ce que je dis quand il parle des hommes de l'ordre l'Occident il faut libérer le Gabon de l'Occident en commençant justement par mettre à terre leur divinité je mets divinité au pluriel parce que les autres initiatives importées en Afrique qui sont en train de gouverner nos États sont des autres initiatives qui j'ai envie de dire allièrent les autres pour que les gens soient toujours derrière les autres politiques au lieu de chercher à faire l'économie de leur nation ça c'est le principe des autres initiatives qui ont été importées à l'Afrique il faut lutter contre l'Occident avec ses divinités je parle de divinités au pluriel c'est pour cela que nous devons retourner aux sources le message que je vous donne en ce moment c'est ce qui s'est aujourd'hui au Cameroun c'est ce qui s'est aujourd'hui dans ma propre province je veux l'inter aller écouter les discours là-bas les gens ont compris qu'il faut que les Gabonais les Africains ouvrent les yeux qu'on retourne à nos traditions qu'on retourne à nos divinités nous avions parce que quand je parle de divinités il ne s'agit pas de parler de politéisme il s'agit de Dieu c'est ça mais que ces manifestes en plusieurs individualités ou en plusieurs individualités ce Dieu-là nous le connaissons ils sont retournés à nos pratiques c'est là que l'Occident aura peur de nous et c'est à ce moment-là qu'en gagnant déjà la bataille spirituelle nous gagnerons la bataille politique quand les élections vont arriver pour que les Occident tous choisissent nous celui que nous choisirons c'est celui qui restera là parce qu'il aura été choisi à partir des bases véritablement fortes je vais revenir d'accord un auditeur nous disait qu'on a parlé de je l'ai dit qu'Ali Bongo s'est exprimé et qu'on n'a pas entendu les propos d'Ali Bongo dans cette émission l'émission n'est pas terminée et nous allons donc avec le concours de Bixé écouter cet extrait de l'intervention d'Ali Bongo à Zaryon il faut remercier il faut remercier Dieu il faut remercier et puis je tiens à vous remercier aussi tous dans le tout le soutien que vous m'avez apporté surtout dans le moment difficile je tiens à vous remercier et je vous prie le moment de vous remercier je vous dis que non je suis là je suis là et je suis là je suis là je suis là et je suis là un auditeur en ligne Jean-Narcisse allo on vous écoute en fait la cruche a été claire il nous avait dit à Zaryon qu'il a posé la question au président de la république avec le premier ministre corps local il a posé la question au président de la république nous nous sommes encore opérationnels toi tu dis quoi c'est le même je suis là il a d'abord dit que le président le leur a dit il est là il sera toujours là comme par hasard ce sont les mêmes propos que le président a repris au stade ça veut dire quoi ce qu'il dit ça veut dire que c'est lui qui qui se positionne maintenant comme le potentiel candidat même si c'est pas de manière voilée on n'est pas souvent on n'est pas aveugle on n'est pas tous aveugles au Gabon il paraît qu'il y avait un sage un doyen de l'institué ce que ce doyen faisait là qui il ne voulait pas que la cruche puisse être comment l'appel ça puisse prendre la place du président de la république il a quand même pris la parole en tant que doyen un ancien maire de la commune de Libreville que je ne citerai pas ici merci merci beaucoup il y a un auditeur en ligne allo oui ben je prends encore le téléphone pour dire ceci à monsieur Mvekuna qui veut que le Gabonais repart à ses origines mais de quel genre de Gabonais s'agit-il parce que les Gabonais aujourd'hui pour la plupart sont pratiquement hommes des femmes alors que nous dans nos justes et coutumes et voir la tradition nous restons hommes jusqu'à la fin mais or aujourd'hui nous voyons bien comment les choses se transforment voilà donc mon frère il peut avoir raison mais de quel genre de Gabonais on parle merci merci beaucoup monsieur le Gabonais de Moukongou il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir allo on vous écoute je disais que je ne sais pas pourquoi nos compatriotes ont l'habitude que les Gabonais sont ceux-ci les Gabonais sont ceux-là et les Gabonais actuellement sont incapables ou bien ils sont dans les possibilités par exemple pour faire des grèves et tout ça pour contester quelque chose parce qu'on va les envoyer tous les verres pour les faire du mal mais lorsqu'on voit par exemple la diaspora gabonais les Gabonais qui sont en France ils ont eu des problèmes au gouvernement français ils n'ont pas lâché on ne donne pas à ce monde la facilité de répartiquer ou de contester après on a tous les verres vous voyez donc je ne sais pas pourquoi on a l'habitude de passer des petits mots les Gabonais sont de foot les Gabonais sont de ce qui est là mais regardez les Gabonais vous êtes à vous je ne sais pas vous avoue ce qu'ils ont dit non alors et là la tenance a été verrouillée comment on fait pour avoir la clé on fait comment c'est la tenance qui a été verrouillée ils ne veulent pas changer ils ne veulent pas qu'il y ait un changement on fait comment moi j'attends comment on doit faire pour la tenance les Gabonais ont tout prouvé donc c'est ce que j'avais à dire d'accord il y a beaucoup d'auditeurs aujourd'hui allô oui allô monsieur Patrick on vous écoute oui 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 monsieur Patrick effectivement on a quand même raison comme le frère a dit tout à l'heure qu'on n'a jamais trouvé le président mais c'est pas si vous voyez la démocratie la marche m'appel le dit la démocratie quand on a passé la démocratie et c'est même politique pourquoi la décision pour passer à la démocratie mais c'est pas pourquoi c'est pour voir si le régime est caché pour passer à la démocratie on a que le président lui me cache la décision de passer à la démocratie donc il n'y a personne qui peut faire cette décision pour passer à la démocratie monsieur Patrick donc après on a cassé il a conçu quoi déjà à l'intérieur monsieur Patrick donc la démocratie on dirait que j'en ai dit quoi à l'intérieur monsieur Patrick on a cassé 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 les autres effectivement on a cassé ça c'est une vision comme la démocratie monsieur Patrick vous connaissait il a cassé il a conçu quoi après les larmes c'est pas voilà ce qu'il est fait c'est le sable il a appris à la mer qui est posé devant lui-même devant son bureau C'est parce que le stade n'a tout fait quoi, M. Patry. Mais on l'a tombé, M. Patry. Il ne peut pas lui mettre ça tous les jours, M. Patry. Le stade s'agirait pour Ténèbres, il est égal. M. Jésus, il a tombé, il voit comme le temps. On l'a pas tombé, M. Patry. Je vais revenir, M. Patry. D'accord. Bonjour, M. Patry. La zone économique de Nkoq redevient un lieu de refuge de sans-papiers de différents pays. C'est vraiment grave. Pourquoi nos agents ne viennent pas faire des patrouilles DNS ? Cette zone, vraiment, ça fait peur. Un homme sans-papiers est très dangereux pour la société. C'est le général de Gaulle, deux étoiles, qui nous écrit un auditeur en ligne. Allô ? Oui, le Gaboné de Mokongo qui revient. D'accord. Je viens appuyer ce que le frère venait de dire. Quand il a cassé la démocratie sans faire une salle à bord de conférence au Gabon, c'est lui-même qui a pu la déclarer. Quand il a déclaré qu'il va faire une basilique au Gabon, lui-même, elle s'en a trompé. Et au Gabon, on se rend compte qu'il y a beaucoup de bains et qu'il reste que des pancartes, en fait. Bains de ceci, bains de marina, d'atanda, bains de roua, bains, bains, bains. Pour ça, il n'y a pas de la jokerie. Donc, pour moi, nous allons continuer à échoguer là-dessus. Il a pris les décisions, qui sont les décisions que lui-même a pensées. Donc, il assume. Et quand il dit au stade, ces paroles, ça, c'est les mêmes paroles que vous en entendez partout. Quand il est là, mon dieu, il dit là. Je ne sais pas, c'est les mêmes paroles. Les discours, je le remercie de Dieu. C'est les mêmes discours. Et qu'est-ce qu'il dit du Gabon ? Qu'est-ce qu'il dit du Gabon ? Franchement, quand même, mais bon, à demain. À demain. Voulons au Gabonais de Bokongo. Bonjour, M. Patrick. Patience Dabani avait chanté « L'amour d'une mère ne s'éteint jamais ». Où est passé cet amour pour son fils contre un bal, comme ça, étant malade ? C'est Assez qui nous écrit. Il y a un auditeur en ligne qui vient d'abandonner son appel. Un autre message. Non, M. Moussopou est déjà là. Allô ? Oui, allô, M. Patrick. On vous écoute. Oui. Le M. Aliti dit que non, on l'a trompé. Tu l'as trompé. Mais c'est lui-même. C'est sans ce profusion qui l'a trompé. Oui, je ne l'ai pas trompé. D'accord. Il y a un autre message. M. Patrick, un bandit ne marche qu'avec des bandits. Donc, il n'y a pas de tromperie. Un auditeur est en ligne. Allô ? Allô ? Bon, l'auditeur est en ligne. Je ne sais pas pourquoi il n'intervient pas. 06 21 4 21 11 16. On va écouter un extrait, donc, de l'intervention du président Ali Bongo. Avant d'écouter cet extrait, on va lire ce message. La différence avec la France est que leurs vies ne sont pas en danger. Alors qu'ici, 2016 est encore trop bien dans la tête du peuple gabonais. On va prendre un auditeur qui nous a... Il s'empêche de terminer la lecture de ce message. Allô ? Oui, M. Patrick. Oui, allô ? Allô ? D'accord. Donc, je disais, je venais pour enchaîner un peu tout ce que les autres ont dit tout à l'heure. Personne n'a trompé le président. Je crois que... Même Bongo, on disait qu'il est conseillé, c'est conseillé. Parce que quelqu'un peut venir vous dire, ça, c'est rouge, pendant que vous voyez que ça, c'est bleu. Je ne pense pas. Donc, je pense que tout ce que M. Ali a pris comme décision, il était bien vivant et bien. Il est plein air. Il est plein air à son âme consciente. Mais, allô ? Mais, au niveau de l'exécution, le président est quand même entouré de personnes en qui il fait confiance. Ces personnes-là ont, à un certain moment donné, l'ont introduit en... Enfin, qu'est-ce que j'ai dit ? L'ont induit en erreur. Oui, je suis... Vous savez, tout le monde peut se trompé. Voilà pourquoi on a toujours... Quand on soit un homme, on a toujours besoin d'une femme. Même la femme, c'est marien qu'à la maison, peut vous conseiller. Vous dites, non, si on sait que tu es en train de faire là, est-ce que tu ne trouves pas que c'est mieux comme ça ? Et quand vous êtes présents en République sans confie, vous avez des conseillers par-ci, par-là, vous avez des conseillers, je l'ai dit, vous avez des conseillers techniques, vous avez tout. Tout un panneau de gens qui peuvent vous dire parce que vous ne pouvez pas tout m'écrire, vous n'êtes pas érudits pour tout m'écrire. Mais maintenant, quand vous avez des conseillers qui vous disent, c'est ça, le sable, là, il faut le déplacer, là, pour le mettre là-bas. Mais si vous avez votre conscience, que vous avez votre tête aussi sur les époux, c'est pas vrai, vous pouvez dire que non, le sable, là, déjà, ne va pas en répargne. On peut, au contraire, faire ça pour construire la maison, là, au lieu de l'avant, le déplacer. Ça, oui, c'est des choses simples à faire. Il y a M. Moussopoul, je ne sais pas qui a cité les exemples aujourd'hui, qui, quand il a cassé la démocratie, là, c'est un conseiller qui a dit qu'il a cassé la démocratie. Quand il a fait la baie des rois, c'est un conseiller qui a dit qu'il a fait la baie des rois. Quand il a dit 5 000 logements par an, quand il a dit les écoles par an, il a dit tout ce qu'il nous a promis en 2009. Ça aussi, c'est les conseillers qui ont dit de dire ça, et puis il n'a pas exécuté. Il a vu bien des budgets pour exécuter tout ça en 5 ans, parce qu'on a eu 3 000 budgets pendant plus ou 4 ans. On a privilégié les cannes et les consorts, les stades, aujourd'hui, qui sont dans un petit état. Donc, personne n'a trompé M. Ali. Il est responsable de ce qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, il est là, il est là, il est là, il est là, il est en quoi. Nous, ce n'est pas ça qui est intéressant pour nous, les Gabonais. Nous, on peut voir les hôpitons, on veut voir les routes, on veut voir le pays se développer. Ce n'est pas seulement pour dire je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, c'est quoi. Ça veut dire quoi ? Pendant que les autres avances, on dit oui, je suis là au stade. Mais on n'est pas là seulement pour les beaux discours. Vous voyez, en France, là, ou dans les autres pays, les gens travaillent. Mais ce n'est pas parce qu'on est politique que tout ce qu'on doit faire, c'est la politique. Bon, maintenant, ce qui se passe au jour d'aujourd'hui avec son décès, vous pensez que ça, c'est normal, comme je le disais tout à l'heure, vous pensez que c'est normal ? Donc, on a 12 présidents, finalement. Et moi, je disais, je vais l'encherir dans ce qui... Vous savez, M. Patrick, on a déjà l'expérience, c'est ça. On a déjà l'expérience, on a vu en 2016, on a vu les stades langondiens être pleins. On n'a pas tous les représentants. C'était plein. C'était plein à craquer. On sait comment ça se passe dans ce pays-là, maintenant. La majorité est silencieuse. La majorité, au-delà, est silencieuse. Il y a beaucoup qui... Vous allez me voir me plaindre où aller faire telle manifestation. Je n'irai jamais. Mais la majorité est silencieuse. Donc, tout ce qu'on nous montre là, le stade est plein à craquer, en vaillant, et c'est silencieux, et cela, on sait. Parce qu'il a suffi en 2016 qu'on aille aux élections, que vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, je ne pense pas qu'on a encore des Gabonais qui ne savent pas ce que nous, on veut dans nos dettes. Nous, on veut qu'on ait des élections, même si on doit aller en 2023. Mais si les élections sont libres et claires, je ne pense pas que le pays du Géphane Cotényer, on l'a vu en 2016. Il n'y a pas eu de pichote, il n'y a pas eu de 5 millions qu'on a de nos gens. Mais on sait bien qu'il y a gagné les élections. Merci. Merci beaucoup. On va donc écouter un extrait de l'intervention du président Ali Bongo Nima. C'était Anzerion. On revient dans quelques petites secondes. Vous ne savez pas vous ne savez pas quelle joie quelle joie ça peut être pour moi de me trouver parmi vous. C'est incroyable. Je rêvais de ce jour depuis le premier heure de temps et c'est arrivé. Il faut remercier Dieu qui faut remercier et puis je tiens à vous remercier aussi tous pour tout le soutien que vous m'avez apporté surtout dans les moments difficiles. Je tiens à vous remercier et je vous prie le moment de vous remercier. Je vous dis que maintenant je suis là je suis là et je suis là. Je suis ça me va pour vous dire que je suis là et je suis pour vous. Je suis là et je suis pour vous. et ça me ça me travaille ça me hein vous comprenez ? Oui 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 c'est ça. J'ai tellement de choses à vous dire et finalement je n'ai rien parce que je veux moi aussi participer à la fête et je suis venu pour vous dire merci pour m'avoir invité. j'entendais certains d'entre vous crier au téléphone et je suis là aujourd'hui je suis là aujourd'hui je suis là aujourd'hui oui je suis là aujourd'hui je suis là aujourd'hui et je serai toujours là je vous remercie à bientôt voilà 0621 91 c'est un auditeur en ligne allo mais vous même monsieur Patrick quand vous écoutez du début à la fin ces propos vous voyez là que c'est quelqu'un qui est vraiment cohérent non ça je vous laisse vous les journalistes vous les décortiteurs vous les sculpteurs vous dites de coder vous avez entendu là que c'est quelqu'un qui est cohérent il avait beaucoup de choses à dire mais il préfère je ne sais même pas je ne sais même plus comment mais franchement c'est mon père je ne veux pas l'accepter c'est mon frère je ne peux pas l'accepter qu'il soit ce qu'il gagne ou ce qu'il donne aux gens moi c'est mon parent j'ai dit non j'arrête c'est dommage de voir comment la personne est en train de descendre mais enfonce la personne merci le gabonais de Bukongu qui intervient à peine il y a un autre auditeur c'est monsieur Moussopou allo oui on a écouté le papa que le chef de l'état a dit bon moi je ne l'ai pas trompé bon la population gabonais n'a pas trompé c'est son ses propres gens et lui-même il s'est trompé parce qu'il a voulu faire tout avec le même temps et voilà comment il s'est trompé bon de Bukongu qui dit non on reste là on restera là mais il y a une place où il a voulu encore parler où il s'est trompé de Bénou lui s'appelle au blanc il a dit non 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 je n'ai plus parlé bon là maintenant je n'arrive pas à comprendre parce qu'il y a des des propos qu'il parle là sérieusement il est malade et ça là on ne va pas lui laisser faire comme ça on est obligé de l'aider et vraiment je demande à tout les églises de vraiment pour y aller sérieusement vraiment ce n'est pas bon parce que nous sommes tentés de faire parce que même nous tous nous regardons on le regarde avec les yeux on finira à nous demander les comptes demain parce qu'on va nous dire pourquoi vous êtes tentés de regarder mais pourquoi vous n'avez pas intervenu donc je demande à tous les églises de prouiller vraiment sérieusement il y a un problème merci c'est mes sommeil d'accord un auditeur en ligne allo bonjour 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 petit parce qu'on a du mal à vous entendre voilà on vous entend mieux maintenant ok bon monsieur Patrick vous voyez un peu il y a un jeu dangereux que je constate là vraiment que les hommes et pour tous ceux qui croient en ces gens encore en ces gens-là avec les scénarios qu'ils nous montrent Dieu voudrait tout simplement leur appuyer de faire un peu la plus attention lorsqu'ils croient au scénario de ces gens-là je venais à peine d'écouter la voix de notre soi-disant chef de l'état victoire qui est encore capable de régir au pays je venais d'écouter sa voix tout à l'heure alors et avec la voix du discours du 17 août et c'est un peu de comparer ça parce qu'il en disait un truc lorsqu'il parle lorsque vous prenez cette diffusion-là je ne sais pas si vous l'avez encore avec vous-là et avec le son que je viens d'entendre tout à l'heure mais il y a des choses différentes ça diffère en tout cas moi je vois que ça diffère alors à quoi jouent-ils voilà pourquoi les scénarios qui sont en train de faire pour ceux qui croient à leurs scénarios là qui font c'est plus attention parce qu'ils sont en train d'exposer et c'est dangereux la France c'est pas possible ok bon en tout cas peut-être je vais rejeter d'accord on a quand même vu l'amélioration de la santé du président quand on écoute le thème revocal du président il s'est relativement amélioré contrairement à la première sortie tout le monde se souvient du premier discours après au sortir de sa maladie il y a un auditeur qui nous appelle ah allo allo monsieur estard on vous écoute pas très très bien oui je dis excusez-moi là c'est bon ça va d'accord on vous écoute oui c'est quand même triste et vraiment pathétique comme l'a dit l'intervenant juste après la diffusion de l'onio il n'y a pas vraiment de cohérence on sent que il y a vraiment beaucoup de choses qui ne vont pas quand on l'écoute c'est quand même difficile et c'est très méchant vraiment méchant de la part de ceux qui l'entourent de mettre le spectacle c'est cette façon là je pense que c'est idéal pour lui serait de se reposer qu'on le mette au placard et qu'il se repose tranquillement parce que dans ce moment là c'est dur c'est dur c'est dur mais bon de toute façon moi ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne vraiment pas et puis comme je l'ai dit la semaine dernière on n'a pas besoin d'être ingéni pour comprendre qu'il y a plein de choses qui sont bien il y a plein de choses qui sont bien lui-même il ne se veut pas traiter au pays donc il n'a pas besoin d'avoir des super conseils pour comprendre que des structures hospitalières il n'y en a pas donc rien que sur ce plan là pour venir dire qu'il était trompé franchement si c'est ça il n'a rien à faire à ce projet il n'a pas besoin de super conseils pour comprendre qu'il n'y a pas d'école qu'il n'y a pas d'université d'ailleurs c'est lui qui avait promis la résidence à la jeunesse il était censé faire l'université s'il n'a pas fait à ça il n'y a pas fait c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'université et jusqu'à présent l'université d'Oyo n'a pas vu le jour donc pas besoin d'avoir des super conseils d'être ingénie pour comprendre qu'il n'y a pas d'université ou qu'il n'y a pas d'école qu'il était trompé c'est de l'enfumage simplement c'est ton monsieur Mathieu il n'y a pas à chercher il n'y a quatorze heures l'argument selon lequel il était trompé il ne tient pas il ne tient pas et c'est pas le premier par contre de faire ce genre d'argument là vous rappelez qu'à l'époque de Rongo on nous disait qu'aucun premier ministre n'a réussi tout ce qui s'est passé là aucun n'a réussi lui il était bon il savait de faire être premier ministre là on nous dit que celui-là il est bon ces ministres ne sont pas non ils le donnent et finalement on va dire qu'il n'y a pas déjà d'avant 40 ans là on a fait la même fiscalité rien n'avancera on détectera toujours le temps sur les ministres le président lui il est excellent je suis désolé quand même désolé en tout cas je suis à l'écoute monsieur Patrick d'accord monsieur Stan même si la communication n'est pas toujours très bonne avec vous il y a un auditeur en ligne allo oui monsieur Patrick monsieur Omevé je voudrais peut-être à mon corps défendant dire que tant les promesses que le président n'a dit qu'avec fait c'est l'élogement pas facile bon moi je voudrais avoir quand même un regard un peu plus chaud pour lire est-ce que dans cet homme-là il n'y avait pas de la bonne volonté parce que c'est vrai quand on aime tout de plus tout de plus mais quand on déteste tout de plus mais c'est un humain est-ce que derrière ce degris je dis fondamentalement il n'y avait pas de la bonne volonté est-ce qu'il n'y avait pas réellement envie de faire tout ça pour le Capon mais qu'à un moment donné par manque de vision justement il a choisi de mauvaises personnes vous voyez que finalement tout ce que nous disons à cette émission est maintenant finné nous décrions justement ce gouvernement-là depuis que cette émission existe le président il a été trompé ça il dit que nous j'avions raison que ça vient en l'ordre de nous en vouloir vous voyez bien que tous les auditeurs de Gabon nous qui ont dit que ça ne m'as pas depuis deux ans trois ans finalement on avait raison maintenant monsieur le président si vous m'écoutez c'est vous que les Gabonais ont élu c'est vous qui détenez les règles du pouvoir je dis bien c'est ce que nous croyons et nous voulons voir est-ce que vous avez été trompé vous avez dit les conseillers qui ne vous ont pas le conseiller vous avez dit les collaborateurs qui vous ont voulu mais changez changez votre entourage mais essayez de faire un peu comme les autres de l'autre côté est-ce que vous êtes obligés de finir l'Occident monsieur le président l'a dit monsieur le président le gouvernement est-ce que vous êtes obligés de finir l'Occident l'Occident à l'OSN l'Occident à la Banque mondiale l'Occident à toutes les ressources financières mais nous nous avons les ressources naturelles finalement ça veut dire qu'un combat est déligné nous avons le manganèse le critère le bois la faune la flore mais nous avons la faune mais nous comment on peut le faire chanter la faune mais l'Occident n'est pas aujourd'hui le seul partenaire économique de l'Afrique il y a l'Orient qui est là la Chine un pêchant économique qui est aujourd'hui fait un jeu légal avec les États-Unis mais si l'Occident ne veut pas jouer un frangé alors traiter avec la Chine c'est pour cela M. le Président M. le Président le Président ça ne veut rien dire ça n'a rien à voir avec la femme à tonnerie ça n'a rien à voir avec les maîtres de la femme à tonnerie ce n'est pas de ça qu'on parle là il s'agit d'un maître des maîtres des gens qui ont eu connaissance approfondie des grappons que vous gérez un grapple à un corps et n'a essayez de vous entrer d'un véritable conflit qui est capable de vous dire que le choix que vous faites de cette personne n'est pas une seule fondée on a bien compris M. le Président je ne suis pas seul essayer de regarder pour vous comme le fait pour le bien au Cameroun j'en ai terminé merci M. le Président je crois qu'on va prendre le dernier auditeur de cette émission M. Dualité qui est en ligne allô bonjour j'ai voulu demander j'ai voulu poser une question le Président a parlé oui il a parlé quand il est allé faire la tournée à Haute-Goué vous avez un extrait de son discours à Haute-Goué après avoir passé tout ce temps de convaincance de malheur de ceci là jamais ses oncles étaient autour là-bas parce que il était chez lui à Bongoville il a visité comme un débrouillage et pourtant quand tu es dans cet état quand tu s'oublies d'un truc de ce genre tu dois aller chez toi dormir chez toi faire des discours avec le tien et prendre des photos avec le tien écoutez donnez-nous la vacance de pouvoir prononcez la vacance de pouvoir mais il ne faut pas d'y faire le Gabonet merci merci beaucoup donc on va ouvrir ce gros chapitre message via WhatsApp alors c'est Jean-Alain qui nous écrit il dit gagnons du temps si Alianga veut être président qu'il fasse déclarer la vacance du pouvoir se soumettre au suffrage des Gabonets et on verra au lieu de nous fatiguer avec toutes les intrigues politiciennes que nous vivons cette fois il y aura beaucoup de victimes et j'en ferai certainement partie car trop c'est trop je veux laisser un Gabon viable à ma descendance un autre auditeur nous dit que les Gabonais restent tranquilles et je ne vois pas celui qui peut remplacer Ali que ça soit à l'opposition ou à la majorité présidentielle c'est l'homme de la cohérence qui envoie ce message donc le message que monsieur Ali Bongo vient donner à son peuple c'est de dire je suis là vraiment alors quel est le message que monsieur Lacruche a donné dans toutes les provinces je suis là pour venir participer à la fête voilà le message que notre président ou donne c'est immonde c'est nuage vous venez dire ici à toutes les églises de prier pour monsieur Ali mais vous ne l'avez jamais fait pour ceux-là qui ont perdu leur vie en 2016 ni les familles c'est nuage bonjour monsieur Patrick Ali Bongo né en 1959 et son père au pouvoir 1967 à 2009 donc Ali n'a rien appris il parle de tromperie c'est grave avec les postes qu'il a occupés c'est la voie des plateaux un autre message bonjour monsieur Patrick c'est vraiment dingue quoi quand il s'agit de poser des actes qui tendent au développement du Gabon le père a été trompé mais lorsqu'il s'agit de la captation des ressources du Gabon là-bas le père et tous ses super conseillers ne se trompent jamais bientôt les terres gabonaises seront hypothéquées par le canal de la caisse des dépôts et consignations c'est le vieux des ingues un autre message bonjour l'intervention de monsieur Ali Bongo au stade devrait interpeller madame de la cour pour le constat de la vacance de pouvoir Ali Bongo que j'aime beaucoup a besoin de se faire soigner il ne devrait plus rien forcer sinon c'est continuer de se faire tromper c'est le patient le passant pardon qui nous envoie le message tous les discours du stade de Nzayon sont vides et légers le général de Gaulle avait dit à Omar Bongo qu'il faut séparer le capital humain et financier en termes de pouvoir au Gabon suivez mon regard mais ça ne suit pas signé l'observateur averti à milieu de la celui l'officier de l'Elysée qui nous envoie un autre message s'il vous plaît monsieur Patrick s'il vous plaît je prie de dire à l'autre observateur qui intervient sur vos ondes monsieur merci d'arrêter de prêter confusion entre les auditeurs à beau chasser le naturel il revient je suis et reste le seul observateur sur les 4.23.5 FM il y a un auditeur qui nous dit encore trop alors ce sont les messages qui sont venus via notre plateforme dit traditionnelle je disais vendredi que ces personnes manquent de sagesse alors regardez vous même c'est Petit Pasco un autre message bonjour monsieur Patrick ça c'est pas la voix d'Ali Bongo malgré le personnage un autre message vu que la constitution ne permet pas au DCP d'être candidat donc attendons nous à une modification de celle-ci où il y a quelqu'un dans l'ombre c'est mon opinion monsieur Patrick tout le stade de Nzaryon ne fait pas la population de Libreville Ali connaît la suite des urnes j'ai même envie j'ai même envie de pleurer Ali n'arrive même plus à bien parler papa quel genre de pacte as-tu signé que tu ne peux pas abandonner un autre message le seul DCP à avoir fait une tournée Albert Bernard Bongo et nous connaissons tous la suite jusqu'à aujourd'hui la modification de la constitution arrive bonjour monsieur Patrick l'Autriche s'adresse au Mbangando qui bouge en guillet la démocratie devrait être cassée il y avait trop de preuves là-bas un individu pourrait aller creuser et découvrir des disparus de 2016 et boum soulèvement un autre message bonjour monsieur Patrick dites moi pourquoi ils ont changé l'ancienne porte-parole du gouvernement pour nommer madame Kou j'ai pris un taxi samedi arrivé à Rio les policiers sifflent le taxi le taximan murmure en disant viens vite prendre tes 500 francs au lieu de me perdre le temps moi en tant que Gabonais j'ai eu honte vraiment le policier n'a pas vérifié le dossier il est venu a pris les 500 francs je disais vendredi nous on a déjà lu ce message la cruche nous sera nous sera imposée c'est pas très bien écrit je passe passez nous l'extrait du discours du président au stade de Nzarayon c'est déjà fait laissons tomber la cruche a dit en 2023 ils sont là 2030 ils sont là c'est pas la peine d'aller au vote bonjour monsieur Patrick c'est le Steve moi je ne comprends pas qu'est-ce que les Gabonais veulent quand le président Ali respecte sa convalescence en retard en restant chez lui vous dites qu'il est mort et quand il fait un effort en vous montrant son corps vous dites que pourquoi il n'a pas parlé et maintenant qu'il parle vous dites qu'il ne sait pas bien s'exprimer franchement monsieur Patrick moi je me pose la question de savoir qu'est-ce que les Gabonais veulent à cause du fait que les Gabonais ne savent pas ce qu'ils veulent moi je souhaite au président Ali bonne longue vie et bonne santé au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Jean Narcisse tu sais très bien que c'est toujours avec l'argent que ces gens attirent les jeunes et non rien en sois-en sûrs qu'ils voteront toujours contre ces gens là merci de vous avoir écouté aujourd'hui on se dit au revoir et demain à partir de 11h00 le technicien c'est le mixé au micro Patrick et demain 11h00 pour parler des choses qui vous tirent le pied